La France cherche désespérément à expulser près de 15 000 migrants clandestins algériens. Jidan entraîneur de l'équipe de France, un contrat est déjà signé ? La France cherche désespérément à expulser près de 15 000 migrants clandestins algériens. Près de 15 000 migrants clandestins, à savoir des haragas en situation irrégulière, font l'objet d'une procédure d'expulsion et d'éloignement du territoire français, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. C'est le dernier chiffre qui a été établi par les autorités françaises depuis le début de cette année 2022. Depuis 2018, l'Algérie figure à la tête des dix premières nationalités concernées par les obligations de quitter le territoire français, OQTF. En 2018, pas moins de 13 048 migrants clandestins algériens ont été destinataires d'une OQTF. Les autres dix premières nationalités concernées par cette procédure d'expulsion du territoire français sont les nationalités algériennes et irakiennes, 10 535, marocaines, 8 246, tunisiennes. 7512, érythréennes, 48829, albanaises, 4356, afghanes, 4181, maliennes, 3874, roumaines, 3677, et guinéennes, 3577. Sur les 13 048 haragas algériens jugés expulsables par les autorités françaises, seulement 1 525 migrants ont pu être réellement éloignés de manière forcée, à savoir expulsés concrètement vers l'Algérie. Selon les investigations d'Algérie par, depuis 2021, le nombre des migrants irréguliers algériens interpellés et soumis à une OQTF a dépassé les 14 000 personnes et flirte, désormais, avec les 15 000 individus en situation irrégulière et classés comme indésirables sur le sol français. Or, l'expulsion des migrants algériens par la France est devenue très complexe depuis 2020 à cause, certes, de la pandémie de la COVID-19 mais aussi, et surtout, en raison des tensions politiques ayant opposé Alger à Paris en 2021 et 2022 qui ont amené les autorités algériennes à geler entièrement la coopération bilatérale avec la France au sujet de la délivrance des laissés-passés consulaires, LPC, qui permettent le retour des migrants algériens vers leur pays d'origine. Les chiffres recueillis par Algérie part à ce sujet sont éloquents. En 2019, les LPC accordés par l'Algérie avaient permis 1652 éloignements forcés orchestrés par les autorités françaises. Mais dès l'année suivante, à savoir 2020, les autorités algériennes ont mis un coup de frein, se contentant d'en accorder 389 en 2020, 34 en 2021 et 5 sur les deux premiers mois de 2022. Dans le même temps, les Algériens sont restés la nationalité la plus concernée par les OQTF comme il a été clairement expliqué dans un rapport parlementaire français datant de 2019 et chapeauté par le député français Joël Giraud. Il faut savoir qu'en France, avant de pouvoir renvoyer une personne quelque part, il faut avoir un État qui la reconnaît comme ressortissant et un document qui l'autorise à retourner dans son pays. Il s'agit des fameux LPC. Or, concernant les migrants clandestins algériens, l'un des principaux freins à leur éloignement du territoire français tient à la difficulté d'obtenir ces laissés-passés consulaires, LPC, de la part des autorités algériennes qui instrumentalisent clairement la question migratoire dans leur bras de fer avec les autorités françaises. A cause de ces blocages dressés depuis 2020 par l'Algérie, le ratio entre les OQTF exécutés et celles prononcées s'établissait en France alors à 13,5%, selon les données de la Direction centrale de la police aux frontières. Depuis, ce taux s'est dégradé, malgré l'engagement d'Emmanuel Macron en 2019. Il est passé de 12,4% en 2018, à 12% en 2019, puis 6,9% en 2020, et enfin 5,6% pour le premier semestre 2021, dernière donnée dont on dispose, nous apprend enfin à ce sujet un éclairage publié sur le site internet du quotidien français Libération. C'est ce qui explique pourquoi il demeure très difficile pour la France de se débarrasser des migrants clandestins algériens. Et ces derniers profitent de cette situation rocambolesque pour se maintenir sur le territoire français. Zidane entraîneur de l'équipe de France, un contrat est déjà signé ? Guerre psychologique à la veille du mondial ou vraie information ? Zinedine Zidane aurait signé un contrat avec la Fédération française de football, FFF, pour prendre les rênes de l'équipe de France en remplacement de l'actuel sélectionneur Didier Deschamps, a indiqué jeudi 3 novembre un journaliste espagnol. Il est vrai que l'ancien ballon d'or et champion du monde avec la France en 1998 a été promu au poste d'entraîneur des Bleus depuis Ben Lurette. Zidane rejoindra un jour l'équipe de France. Quand ? Je ne sais pas, a déclaré d'ailleurs le président de la Fédération française de football, Noël Le Gray, dans une de ses sorties médiatiques. Pour les observateurs, amateurs et supporters des tricolores, Zinedine Zidane sera inévitablement le successeur de Didier Deschamps en poste depuis 10 ans. L'ancien entraîneur du Real Madrid ne cache pas de son côté, son désir d'être sélectionneur de l'équipe de France. L'heure de Zidane en équipe de France a-t-elle sonné ? Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il a refusé de prendre la barre technique des différents clubs qui le convoitent depuis son départ du champion d'Espagne en titre. Zinedine Zidane n'attend plus qu'une seule chose, être appelé pour entraîner les Bleus. Selon le journaliste espagnol, Sergio Valentin, cette heure aura sonnée et le natif de Marseille prendra les destinées de l'équipe de France dès la fin du Mondial et ce quels que soient les résultats de Karim Benzema éco dans cette compétition. Selon toujours la même source, Zizou a paraffé un contrat avec la FFF à cet effet. Il est clair que cette nouvelle ne va pas du tout plaire à l'actuel sélectionneur Didier Deschamps qui ne va certainement pas apprécier la décision, alors qu'il est toujours en poste. Faudra cependant que cette annonce soit d'abord confirmée. Il est connu en fait pour la FFF de ne pas faire ce genre de choses en coulisses. La Fédération française a toujours opté pour un jeu franc quand il s'agit de négocier de tels contrats. Autrement dit, si cette décision a été effectivement prise, Deschamps aura été déjà avisé et l'information ne serait aujourd'hui un secret de Polychinelle. Enfin connaisseur, les dirigeants du football français ne vont pas s'aventurer à signifier la fin de mission à leur sélectionneur à la veille du début d'une compétition d'envergure, le Mondial qu'ils visent de remporter. C'est dire en somme, que cette annonce peut s'avérer n'être qu'un coup de pression entrant dans le cadre d'une guerre psychologique déclarée contre l'équipe de France, tenant du titre et un des principaux favoris pour succéder à elle-même. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada